Musique Pierre Fillon, alors c'est une belle exposition ici à un salon international de plus à Genève. Pour la promotion des 24 heures du Mans. Oui, c'est une très belle exposition. C'est la première fois que les 24 heures du Mans sont présentes dans un salon. Et que ce soit au salon de Genève, c'est évidemment pour nous un très grand honneur. Et c'est important parce que je crois que c'est reconnaître le rôle qu'ont les 24 heures dans l'automobile. Pour le public et tout le monde, les 24 heures du Mans sont une légende. C'est une légende, une légende qui tourne depuis 90 ans. Il y a tellement eu de belles histoires au Mans. Aussi bien des histoires de machines que surtout des histoires d'hommes. On a vu des exploits formidables. Les 24 heures du Mans, c'est une course qui n'est jamais gagnée d'avance. Même le meilleur constructeur qui est le mieux préparé n'est pas sûr de gagner le Mans. Et c'est tout ce qui fait toute la magie de cette course. L'autre magie de cette course, c'est la communion avec les spectateurs. Je pense que vous êtes venus au Mans souvent. Et on voit en même temps, c'est une fête. On a le sport, on a la fête. C'est ce qui fait toute la légende du Mans. Réussi avec la FIA de monter un très bon championnat. Et il va y avoir trois constructeurs majeurs. Alors effectivement, trois constructeurs qui reviennent au Mans. C'est bien la preuve que les 24 heures et ce championnat du monde d'endurance intéressent les constructeurs. Je crois que la raison pour laquelle ils reviennent, c'est parce qu'on propose un règlement qui a du sens. À l'ACO, on ne veut pas faire du sport automobile juste pour le plaisir de faire du sport automobile. On veut un sport automobile qui serve à la société, qui soit utile à la société. Et notre but, c'est de voir les voitures qui gagnent le Mans demain, enfin aujourd'hui en tout cas, les voir demain dans nos rues. Et les constructeurs viennent tester des nouvelles technologies qui seront dans nos voitures de route d'ici 4 ou 5 ans. Tout à fait comme Jaguar avait testé les freins à disque dans les années 50, je crois. Les années 50, absolument. C'était sur la Jaguar D. Mais il y a eu bien d'autres inventions qui ont été testées au Mans. Il y en a une dont on parle moins, mais le premier bitume, c'est au Mans. Parce qu'avant, on courait sur la Terre, mais il y a eu aussi les farayodes, il y a eu aussi le premier diesel, les hybrides. Et cette année, on va beaucoup plus loin, puisque en retirant 30% d'énergie, on demande effectivement de développer des systèmes hybrides extrêmement performants. Et puis, il ne faut pas exclure le succès populaire des 24 heures du Mans qui accueillent en moyenne 250 000 personnes sur le week-end. C'est vrai que c'est extraordinaire, depuis maintenant 90 ans, il y a peu d'événements qui peuvent se targuer d'avoir un tel succès dans le temps. Et chaque année, on a entre 200 et 250 000 spectateurs. Et je pense qu'avec le retour de Porsche cette année et le nouveau règlement, on pourrait bien avoir une bonne surprise. Je vous remercie, Pierre Fillon. Jean-Todd, nous allons vivre cette année un fabuleux championnat WEC, je crois qu'il est aussi à l'origine de la FIA. À l'origine de la FIA, le championnat du monde des voitures d'endurance, c'est un championnat effectivement qui fait partie des championnats organisés au sein de la FIA. Et c'est un championnat qui a redémarré il y a maintenant trois ans et qui est en train de se développer tel qu'on le souhaitait. Et on en est ravis. Est-ce que vous pensez qu'à l'heure actuelle, ce championnat va progresser en niveau popularité ? Ce n'est pas que je pense, c'est qu'il est en train tous les ans de subir une croissance absolument fantastique. Et qui fait qu'on aura cette année, au départ du championnat du monde d'endurance de la FIA, trois grandes équipes avec des voitures dites à l'MP1, avec Audi, Toyota et Porsche. Sans parler de tous les autres constructeurs qui sont engagés dans les autres catégories. Effectivement, les 24 heures du Mans restent une course majeure. Mais à l'époque, il y a eu les 1000 km de Monza, les 1000 km de Spa, etc. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait faire renaître dans ce championnat des épreuves mythiques telles que nous avions connues à l'époque ? Écoutez, aujourd'hui, il y a des époques, des épreuves mythiques comme Silverstone, comme les 24 heures du Mans, justement, une course au Japon. Il y a une course maintenant en Chine. Donc, le calendrier suit l'évolution de l'économie mondiale et également de l'engagement des constructeurs à l'échelon mondial. Merci Jean-Thôte. Sous-titrage ST' 501